Salut à tous ! Donc c'est parti pour le premier donjon de l'X Awakening. Donc voilà, ben donjon classique comme avant. C'est à dire que voilà on obtient des clés, on nous déporte, on obtient un objet dans le donjon et il nous permet d'avancer. Et après un mini boss, un boss au fini quoi. Enfin comme tous les donjons de Zelda quoi. Alors plus ou moins... Putain regardez les Rubik's il évite. Alors par contre dans cette salle faut les regarder parce qu'il y a des... Ah merde y a plus. C'est bizarre ça, c'est sûr. Oui bon, en fait je vous le dis, tant qu'on a pas tué les monstres c'est les torches qui nous tirent des boules là. Donc faut les esquiver. Mais là vu que je les ai massacré avant, ils ont plus le temps. Ah la musique est sympa, j'aime bien. Ça fait musique stressante là. On fait oh putain au secours. Donc voilà, on prend un angle de 24 degrés environ. Enfin entre 24 et 52 on va dire. Putain merde. Voilà. Et claque. On obtient une clé. Donc ça fait deux clés. Si vous savez qu'on sait. Voilà. Donc ensuite on tue les petits squelettes. Vous voyez déjà il y a des ennemis. Il y a déjà quand même pas mal d'ennemis. Si on compare, je vous dis avec les Roi-Cloff, il est beaucoup plus dur. Il y a déjà ces squelettes là dès le début. Et là on obtient la carte. Ah je ne vous ai pas dit à quoi sert la boussole. La boussole elle montre l'emplacement des coffres que vous voyez là. Et du boss. Et s'il y a une clé dans une salle, ça fait un petit son aussi. Et là on prend. On prend le petit passage qui nous permet d'arriver à cette salle là. Donc là il y a des monstres poker on va les appeler. Merde. En fait il faut faire en sorte qu'ils aient tous les trois le même signe. Donc tac. En fait c'est facile mais d'habitude j'y arrive du premier coup. Voilà. Suis de moi se rappeler qu'elle signait avant en fait. Et le frappé à ce moment là et le temps que ça frappe. Voilà. Donc là encore c'est monstre ça va. Mais après à plus tard il y aura des monstres de merde là. C'est des cubes en fait les trucs faut les faire rouler. Enfin pas des cubes donc voilà. Voilà. Donc là il nous... Les becs de pierre ça sert à compléter des statues de chouettes. Qui servent à... A nous donner des indices. Donc on sera bloqué. Non je fais le con avec la musique en fait. Bon. Alors. Là. Un serpent. Voilà. Clac. Une autre clé. Donc ça nous en fait encore deux. Enfin tout. Parce qu'on a déjà utilisé une. Donc ce serpent faut le tuer. Parce qu'on a entendu tut 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 tut. Donc ça veut dire qu'il y a un coffre ici. Et voilà. On obtient un coffre avec... 20 rubulons. Donc il y a des coffres qui servent à rien. Enfin optionnel on va dire. Euh... Là vous voyez il y a un petit mur fissuré. Ouais. Un beau bruit. De métal. Mais qu'on ne peut pas casser. Parce qu'on a pas donné les bombes. C'est con. Non en fait je suis con. J'ai oublié de prendre les bombes. Et je sais plus si on peut les prendre tout de suite les bombes en fait. Si Watt dans le magasin. Bon on s'en fout. J'en reviendrai plus tard ok. Donc désolé Watt j'ai oublié les bombes. Bon. Euh... Voilà. De toute façon on s'en fout le but c'est de montrer le donjon. C'est pas une salle indispensable pour le... de finir le donjon donc. Je vous la montrera quand même si vous voulez pour le fun. Je serai une petite copie au début d'une vidéo. Donc là c'est le bout. Je vais pas vous montrer les bout à chaque fois. Parce qu'en clair il disait qu'il fallait pousser la dalle. Oups. Ah non c'est mon flé. Tiens. 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 Il a de la chance. Tiens. Donc là le hibou nous dit qu'il faut tuer tous les ennemis je crois. Ou c'est comme ça. Donc là il y a les champignons. Encore une référence à Mario parce que c'est des Goombas. Voilà. C'est le nom des monstres. Donc il y a le Yoshi. Il y a les chevons. Je suis pas sûr qu'ils s'appellent comme ça en fait. Et il y a les Goombas. Donc ça vous dit il y a quand même pas mal de références à Mario. C'est pas grave. Et là on a une plume. Bon sauf que là c'est une plume marron. Alors que dans les autres c'est les bleus. Mais bon. C'est plus réaliste en même temps. C'est qu'une plume. Avec l'opérat de sauter. Donc on peut récupérer tous les petits trucs ailés comme ça. Comme les éléphants. Non c'est pas drôle. Bon. Putain c'est bon. Je sais pas pourquoi je me casse le cul à faire le tour. Voilà. Ouais bon désolé pour la bombe. Putain mais qu'est-ce que je joue là. Si je joue comme ça ça va pas le faire contre le boss. Car le boss veut le reconnaître. Puisque... Enfin vous verrez. On l'a déjà vu dans notre épisode. Attendez. Merde. Je vais réfléchir sur sélecteur. Que c'est sur start qu'il faut appuyer pour la carte. Euh... Ouais. Je la voyais en coffre. Merde. Qu'est-ce que je trouve ? Ah ouais. Tac. Voilà. Donc vous allez voir un donjon extrêmement court. Voilà. Et clé du boss. Bon elle est un petit peu tordue on va dire. Mais bon elles sont comme ça avec les clés de boss dans ce Zelda. D'ailleurs c'est con parce que ça regarde bien les clés et les clés du boss elles ont le même embout. Donc logiquement elles devraient avoir toutes les portes. Mais on s'en fout c'est un jeu. Y'a pas de logique. J'aime pas encore chercher de la logique là dedans. Et donc là bah on va passer maintenant qu'on a la plume par les... Trous c'est un jeu de mots. Merde. Putain je suis dans la merde là. Et voilà le mini boss. Vous avez vu ça ? Il a rebondi je lui ai refusé dans les gueules. Et tiens. Et voilà. Et maintenant bah vous allez voir. En fait y'a le boss juste après le mini boss. C'est placé bizarrement mais c'est comme ça. Et je vous ai dit que vous allez le reconnaître parce que... Tadam ! C'est le même boss que dans... Euling to the pass le premier. On faut faire super grave de pas tomber. Parce que c'est... Ça fichait quoi. C'est pour ça j'essaie de rester au centre de la salle. Bon là je l'ai vaincu comme un pro. Donc Euling to the pass qu'a fait Delnix. Il a fait la version Super NES. Donc allez voir le look sous Delnix. Et on obtient... Ouais vu. On obtient le... Un violon de... Le violon des vagues. Qui fait un drôle de bruit en violon. J'ouvre la corde. Oh il a faut que rien. Ouais je vous dis ça fait mystique ça fait bizarre c'est... Et spécial ce Zelda c'est tout. Marais. La route même aux marais fleuries. Flore et Michon. Donc... Voilà. C'est un des instruments de sirène. Je dois l'estimer. Voilà. Et euh... Avec les huit instruments on pourra réveiller le poisson rêve. Donc lui il est indique le chemin. Tu vois. On va aux marais des animaux situés au nord. Où ? Bah au nord. Où ? Bon. Donc maintenant qu'on a ce magnifique... Euh... Cette magnifique plume. Attendez. Des gogos. Des momos. Des moblins. C'est la cata. C'est fantastique. Ils. Ils. Ils sont sortis. La musique elles sont bien. Voilà. Toutou. Et vous allez voir qui c'est Toutou ? Donc voilà. Il y a des moblins pour attaquer le village des cons. Compris. Toutou. C'était lui. Bon allez. Une minute de silence. Non je déconne. Je paniquais une minute de... Une vidéo pour ça. Non. Putain. C'est la panique. Donc... Toutou a été chien nappé. Mais c'est très con. Ce kid nappé c'est... Kid nappé. Kid nappé. Kid nappé. Kid les enfants quoi. Donc parce que c'est un chien c'est chien nappé quoi. Bon ça fait con je... Je vous l'accorde. J'adore ! Y a la musique de panique et juste après... Ça fait con. Ah bah attendez je vais acheter du bombe. Hum hum hum. Hum hum. Alors les par contre les couleurs des rubis ne sont pas les mêmes. Que dans les oracles. Hum hum hum. Bon je peux pas empêcher de chanter la musique du village puisque je... Voilà. Regarde je voulais pas le frapper. Putain il est... Il est contre Sophie. Pardon. Je n'ai rien contre les chiens. Je suis pas un ami de bête mais je suis pas... Et là... Notre premier coquillage. Voilà donc euh... Ça vous verrez on en a besoin pour euh... L'épée niveau 2 si je me trompe pas. Ouais je crois que c'est ça. Faut en avoir 20. Donc là on va prendre 10 bombes. Citron. Non c'est né. Bon. Bon plaisir. On voit 10 bombes. Bombes. Voilà je l'ai dit. C'était marrant. Euh... Putain j'arrête pas de dire la merde. Donc maintenant on va aller au marais. Là. En passant par là. Forêt. J'irai par la forêt. J'irai par la montée. Donc euh... Voilà. Alors c'est pas par là je crois. Mais j'y vais quand même pour vérifier. Et bah s'il s'était par là en fait. Quel con. Donc on va d'abord aller récupérer. Ah mais je voulais pas aller au marais. Je voulais aller au coeur moi. Oui le coeur de coeur je vous rappelle qu'il était en trop de trous. Et qu'on ne pouvait pas attendre. Oh là là c'est bien trop de loup. Donc euh ça bon on pourra pas aller faire tout de suite ça. Voilà poulet. Et voilà notre deuxième quart de coeur. Donc une moitié quoi encore. Ou 4-8ème ou... Pfff. Je sais. Je me saoule pas. Enfin. Où vous voulez aller déjà. Donc là c'est mobilisé à mort. Enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a plein dejen 다른. c'est la claque on va démobiliser l'endroit en fait bien allez non c'est un massacre vas-y viens le personnage madame miau miau j'ai eu de me pisser dessus là couper couper vas-y vas-y mange vas-y a de rien putain merde je pense que c'est duré putain mais c'est pas pris le nom ça con ah peut-être que c'est duré que quand c'est la porte tu peux pas en fait mais quel con bon attendez je vais arrêter de faire la merde non allez putain j'allais faire un parfait voilà putain j'étais un coup du perfect ça m'énerve je m'en fous je mérite pas de vie donc voilà le repère de moublin en fait vous avez compris et là on retrouve tout tout il a l'air féroce et là c'est super parce qu'on a accroché à tout tout en fait ça c'est un des passages que j'adore parce qu'on a tout ou avec nous tout tout ton compagnon à l'air féroce deuxième instrument se trouve dans le marais voilà et là on est près du plateau tartare c'est vrai si frais s'ils font annoncer c'est pas à tort c'est simple excusez moi donc c'est si fort c'est pas si frais donc le plateau tartare on s'en fout complet alors la particularité de tout tout c'est qu'il peut bouffer mais tout 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 non mais c'est pas un jeu de mots c'est vraiment tout donc voilà donc il va être très utile parce qu'on va l'utiliser pour bouffer des trucs qui vont nous bloquer le passage en fait vous allez voir attendez j'aimerais bien qu'il bouffe un ennemi voilà et on attend quand même les objets en plus c'est ça qui est énorme voilà il bouffe tout dans un coup quoi c'est un vorace il pourrait postuler pour le poste de Mister Yeti 2009 donc bonjour je suis Mister White Phoenix White le problème c'est que quand j'écris je n'ai jamais de réponse eh ben je sais pas t'as que d'air de la merde donc voilà donc là je vous avoue je me balade un peu pour vous montrer les différents coffres le truc y'a pas mal de petits passages ici en fait alors comment qu'on fait alors comment qu'on fait go putain j'aime pas sauter quoi minable minable oh la hein ah mais sans être un papa merde je suis con donc ouais ça c'est un coffre qu'on pourra soulever que quand on pourra le soulever voilà avec le process donc j'ai arrêté de dire des conneries parce que là je perds du temps je suis n'importe quoi donc on va ramener le toutou euh je sais pas si on est obligé de le ramener ou si on peut l'utiliser tout de suite en fait eh putain qu'est-ce que je trouve là moi euh voici non c'est plus bon c'est ce que si on va par là j'aime pas comment il a pu se faire capturer par le mot blanc c'est vraiment con parce que je vois pas pourquoi il aurait capturé une princesse 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 toutou après princesse ici enfin bon voilà donc euh on va ramener toutou euh madame mirogao excusez moi mais c'est trop cool merci merci donc voilà bah du coup il est à nous je sais pas si on est obligé de le passer pas là en fait voilà il a dit ouf creuse on prend la pelle et on creuse on obtient notre deuxième coquillage voilà et bah et moi je vous dis euh je vous dis oh putain j'avais envie de dire une connerie mais non je vous dis euh bah euh la prochaine vidéo vas-y bouffle bouffle pour euh pour la suite voilà donc euh à plus bonne journée mangez des glace mars parce qu'il fait chaud allez salut merci